Je vous ai compris ! Ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas été. On n'en a même pas fini avec ce scandale du coronavirus. Ce scandale. On n'en a même pas fini avec ça, qu'on passe déjà à autre chose. Alors, maintenant on va parler des bandes armées. Oui, parce que c'est de nouveaux trucs. Alors, on a eu l'époque où tout le monde se faisait caca dessus. Oui, c'était, vous vous rappelez, les fameux pseudo-islamistes. Oui, parce que ça, on a déjà oublié les attentats terroristes. Ça, ça, c'est fini, on a oublié. Ben, pas moi, je n'ai pas oublié. Vous vous rappelez que quand la France, avant qu'elle soit terrorisée par le Covid-19, là où tout le monde avait peur de mourir. Oui, parce que la France a découvert qu'on pouvait mourir. C'est formidable. Et puis là, il y avait donc le terrorisme, soi-disant, je dis bien soi-disant islamiste. Mais on ne sait toujours pas qui a financé ces terroristes. On n'en sait toujours rien. On sait juste qu'ils ont disparu, un petit peu comme le Covid-19. Cependant, maintenant, il y a un nouveau truc. C'est les bandes armées. Mais aujourd'hui, apparemment, il y a des gens qui ont des AK-47, comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, depuis Macron, les gens ont des AK-47. Bientôt, peut-être, des lances-roquettes ou peut-être pas encore des chars. Parce que ça va peut-être venir qu'on va avoir, arrivé en France, non mais qu'est-ce qu'il faut attendre à tout, les amis. Peut-être des bandes armées de chars T-72 ou T-80, l'armée russe, qui viendraient comme ça à Dijon, par exemple. Les renseignements généraux, la DGSI, enfin, ce n'est plus la DGSI maintenant, c'est la DSI, je ne sais plus quoi, enfin, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais on s'en fout. C'est des gens, en fait, qui surveillent tout le monde. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien la manipulation, parce que quand même, à un moment, il faut dire la vérité. Alors, les services de sécurité intérieure du pays sont capables de pister les gilets jaunes, qui, eux, cependant, ne sont pas armés de AK-47, du moins pas encore. Je ne sais pas, ça va peut-être venir, je ne sais pas, moi, vous savez, je ne m'étonne de plus rien dans le pays. Mais on a donc ce service de sécurité intérieure qui file les grandes gueules sur Internet, qui arrête les gens qui sont là pour la révolution, qui arrête les gilets jaunes, qui les mettent en prison. Mais par contre, les gens du service intérieur de sécurité de la France, ils ne connaissent pas les bandes armées, ils ne connaissent pas. Alors, c'est quand même bizarre, peut-être qu'ils ne s'occupent que des gilets jaunes, ces petits gilets jaunes inoffensifs qui ne sont pas armés. Et peut-être que les bandes armées, ils ne s'en occupent pas. C'est bizarre. Alors, on a des gars qui se pointent à Dijon. Alors, on dit les Tchétchènes. Moi, je veux bien. Pourquoi pas ? Mais on peut parler de savoir aussi qui finance les Tchétchènes. Qui autorise les Tchétchènes à venir à Dijon avec des AK-47 ? Oui. Ben, amusez-vous, vous. Bon, déjà, je ne sais pas comment vous pourriez avoir une AK-47. Parce que là, il faut aussi se poser des questions. Avoir une arme en France, c'est hyper compliqué. Il faut être chasseur ou il faut faire du tir. Et je ne vous dis pas que la réglementation, on est terrible. Mais qui peut se payer une AK-47 ? D'ailleurs, d'où ils viennent ces putains de AK-47 ? AK-47 qui sont utilisés aussi, vous vous rappelez, par ces pseudo-islamistes qui venaient nous flinguer et poser des bombes. Et là, on a des Tchétchènes qui arrivent à AK-47, bientôt peut-être Bazooka, je ne sais pas, chars d'assaut. Ces mecs-là se pointent à Dijon. Et c'est carrément la guerre civile. C'est l'émeute. Ça tire dans tous les sens. C'est le phare ouest. Mais la police n'est pas là. La police n'est pas là. La police, non. La police ne s'occupe que des Gilets jaunes. Les Tchétchènes sont peut-être aux ordres du gouvernement français, pour peut-être vous faire peur un petit peu. Et patati, et patata, et à la fin, ça va être un énorme génocide. On va tous se foutre sur la gueule. Et Macron, il va faire ça. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les gailloux ? Posez-vous un petit peu la question. Est-ce que c'est quand même pas étrange qu'il y a une bande armée de 100 personnes, 100 personnes, qui se pointent à AK-47, qui attaquent Dijon ? Ils attaquent Dijon. Les mecs, c'est un peu comme les parachutistes qui ont sauté sur Colvésie. Alors bon, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de Colvésie, mais je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui. Mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que ça a dans le monde, qu'on n'arrive pas. Après, on va nous dire qu'on est des complotistes. Moi, je fais appel à votre logique. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a 100 personnes venues de nulle part, soit disons même venues de Tchétchénie, parce que moi, je doute même que ce sont des Tchétchènes. Moi, je pense que ce sont surtout des mercenaires qui ont été bien payés par le gouvernement français pour aller faire une expédition de peur et de terreur à Dijon. Oui, je suis sûr que c'est ça. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre qu'on nous prend vraiment pour des cons ? Est-ce que vous allez comprendre ? Mais est-ce que vous allez à un moment prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays ? Mais est-ce que vous avez quand même pris conscience qu'on vit dans un enfer depuis qu'il y a ce Macron au gouvernement ? Eh oui, les amis, mais c'est tellement facile. Mais moi, je vous demande de réfléchir à tout ça. Alors, il y a des gens qui vont me dire que c'est vraiment du conspirationnisme. Non, c'est de la logique. C'est de la logique. C'est de la logique. Moi, j'aimerais que quelqu'un me réponde et qu'il me dise « Voilà, qui sont ces Tchétchènes ? » « Qui finance les AK-47 ? » Pourquoi les Tchétchènes ont pu faire ça à Dijon sans l'intervention de la police ? Pourquoi ? Est-ce que ce sont des barbouzes de l'État qui sont à la tête de bandes armées ? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Et ce ne serait pas la première fois que l'État utilise des barbouzes. Voilà, les amis. Alors, les amis, vous pensez honnêtement qu'il y aura une révolution dans notre pays ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le pays est trop... Il n'est même pas divisé. Il est manipulé parce que ça fonctionne. C'est ça, la Fédération Mondiale des Insurgés. Toute cette merde qu'on n'a pas besoin. C'est ça, la Fédération Mondiale.